Alors parmi les voix qui portent dans les cortèges, il y a celle de Nicolas Dupont-Aignan avec Debout la France. Nous sommes en duplex avec son porte-parole, Jean-Marc Chipot. Bonsoir. Bonsoir. Roland Quirole a commencé à le dire et vous-même, je crois que vous le disiez ces derniers jours, j'ai l'impression que plus ça va, plus on dépasse le cadre de la crise sanitaire, que vous parlez vous-même aujourd'hui de défense des valeurs. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, en fait, on peut reprendre la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a reconnu que le pass sanitaire constitue une grave atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir et la liberté de se réunir, notamment. J'ajouterais celle de disposer de son corps. Mais il a estimé à l'époque que l'exigence de santé publique que lui présentait le gouvernement surpassait les valeurs cardinales de la République. Et nous, nous avons un profond désaccord avec ça. Et tous les Français qui manifestent à leur actuelle sont de cet avis-là. Les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité surfacent tout le reste. Et c'est à l'aume de ces valeurs-là qu'on doit inscrire l'action publique. Et en plus de ça, j'ajouterais que l'État n'est pas exempt critique dans la situation actuelle, puisque si on a des gros problèmes aujourd'hui à l'hôpital, c'est peut-être parce qu'on a fermé environ 100 000 lits depuis 20 ans. Je note malgré tout qu'à Paris, on avait quatre cortèges différents aujourd'hui. On avait des gilets jaunes, on avait Florian Philippot, il y avait vous notamment. Est-ce que ça veut dire que finalement, toute cette colère, vous n'arrivez pas à la regrouper, à l'agréger ? Mais on n'a pas à l'agréger, si vous voulez, ce n'est pas un mouvement politique. Lorsque vous parcourez ces manifestations, ou lorsque, moi je reçois énormément d'interpellations par les réseaux sociaux, par mail, etc., vous vous apercevez que ça provient de toutes les strates de la société. Il y a une différence fondamentale avec les gilets jaunes, c'est que vous avez beaucoup de CSP+, et vous avez des personnes qui sont particulièrement éduquées. Là, je fais référence à des propos scandaleux qui ont été tenus il n'y a pas longtemps. Des personnes qui sont vraiment des médecins, des pilotes de ligne, des gens qui sont vraiment dans les CSP+, qui sont engagés dans un combat pour la défense des libertés fondamentales et des valeurs cardinales de la République. Je vois sourire, professeur René Garman. On va dire, bon, j'écoutais bien sûr, je ne critique pas le fait de manifester ces idées. Par contre, effectivement, j'aimerais bien que si on critique la mise en place du pass sanitaire, qui est à nouveau qu'un outil pour permettre d'aboutir à une vaccination plus importante et plus rapide, que propose-t-on ? Que faire ? Parce qu'à nouveau, le problème, c'est l'urgence de la vaccination. C'est ça le point. Évidemment, s'il n'y avait pas le mot urgence, évidemment, le pass sanitaire n'aurait aucune raison d'exister. On pourrait faire des discussions, des forums, des webinars, des cours, sans aucun problème. Mais il y a le mot urgence et il faut être vacciné le plus nombreux possible avant la mi-septembre. C'est vrai que Jean-Marc Chippot, quand on regarde même à travers le monde, des pays ont des stratégies d'approche différentes. Mais on s'aperçoit que personne, finalement, n'a la solution miracle. Quelle est la vôtre ? Si j'avais la solution miracle, cher monsieur, je serais sur votre plateau et je ferais des conférences de presse à tout bout de chou. La crise est protéiforme. La réponse est nécessairement protéiforme. La vaccination, ça fait partie, effectivement, du panel, de l'éventail de solutions que l'on a à l'heure actuelle à notre disposition. Mais la vaccination, ça s'adresse aux personnes qui sont à risque. Ça ne s'adresse pas à la population générale dans son ensemble. Elle ne bloque pas la transmission. Elle peut la freiner dans une certaine mesure. Des mesures qui varient selon les pays, selon les variants, mais elle ne la bloque pas. Donc, on est obligé de la sortir d'autres mesures. Vous parliez tout à l'heure dans votre journal des personnes de plus de 65 ans auxquelles on se prépare à administrer une troisième dose. J'ai une question. Où sont les stocks de masques FFP2 pour ces personnes-là ? Qui doivent se protéger parce qu'elles sont particulièrement à risque ? Ça fait 18 mois qu'on a alerté sur ces masques-là qui ne seront pas non plus une solution miracle, mais qui permettent au moins aux personnes qui sont immunodéprimées, aux personnes à risque, de se protéger. On n'a toujours pas la réponse. Où sont les purificateurs d'air ? On est à 15 jours de la rentrée scolaire. Où sont les purificateurs d'air ? Je regardais, il y a encore quelques heures, les vidéos de votre leader, Nicolas Dupont-Aignan. J'ai noté les mots-clés. Totalitarisme, censure, ségrégation, autoritarisme, dictature. N'empêche que ça fait six semaines que vous manifestez librement tous les samedis. Oui, d'ailleurs, je suis allé voir aussi, parce que ce qui nous sépare effectivement de la dictature, c'est la possibilité de manifester. Maintenant, si ça doit se terminer comme avec les gilets jaunes, c'est-à-dire avec un gouvernement qui attend que les choses se détériorent de plus en plus, c'est sans fin. Quand est-ce qu'on va écouter ces gens-là ? Quand est-ce qu'on va entendre le fait qu'effectivement, c'est une atteinte aux libertés fondamentales et qu'il faut regarder après, là aussi, le bénéfice-risque ? Aujourd'hui, est-ce qu'on va braquer un pays, casser un pays complètement, créer une catégorie de sous-citoyens pour aller simplement vacciner des personnes qui ne sont pas majoritairement à risque ? Vous dites « ils veulent nous réduire au silence ». C'est un mot qu'on a beaucoup entendu, encore une phrase dans les cortèges aujourd'hui. C'est qui « ils » ? Je ne sais pas. Vous savez, dans les cortèges, vous avez tout un tas de slogans divers. On ne va pas tous les reprendre à notre compte. Mais ce qui est bien certain, c'est qu'il y a une forme d'autoritarisme qui est très, très fort de la part du gouvernement et une forme de mépris, une forme de condescendance qui est absolument inacceptable. Je faisais allusion tout à l'heure au propos de M. Vargon, mais c'est invraisemblable. À chaque fois que M. Véran ouvre la bouche, c'est pour faire la leçon aux Français. Il faut arrêter avec ça. Si le gouvernement et le président de la République pensent qu'ils peuvent sortir de cette crise et parvenir à cette immunité collective qui est maintenant devenue une chimère, en braquant les Français les uns contre les autres, en les opposant, comme Emmanuel Macron en a pris l'habitude depuis maintenant des années, et même bien avant son élection, lorsqu'il était dans le gouvernement de François Hollande, ils se trompent totalement. Vous avez aujourd'hui un tel antagonisme dans le pays qui est lié à l'agressivité du gouvernement que vous avez des gens qui ne plus jamais se trouvent vaccinés, qui ne pouvaient rien sur maintenant, alors qu'avant ils étaient peut-être accessibles à une certaine forme de raisonnement. Guillaume Roquet, mépris, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui dans les cortèges, dans les manifestations. Oui, parce qu'il y a à mon avis deux raisons à ce sentiment. La première raison qui peut être comprise, c'est que les manifestants, qui pour leur grande majorité ne se considèrent pas comme des extrémistes et encore moins comme des antisémites, même s'il y a eu des dérapages, ces gens-là se sentent mal compris, ils se sentent effectivement méprisés, mais ça je dirais que c'est juste l'écume des choses. Le fond, c'est que le dialogue aujourd'hui, il n'est plus possible. Et la pression qui s'exerce sur les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, elle est de plus en plus forte. Il va y avoir des contraintes professionnelles, des gens qui ne pourront plus aller travailler s'ils ne sont pas vaccinés. Il va y avoir au mois d'octobre le déremboursement des tests PCR. Et donc les gens qui sont toujours hostiles à ces mesures, ils voient arriver ces échéances et ils disent on ne nous écoute pas. Alors, c'est la loi de la démocratie. Il y a un gouvernement qui a décidé. Mais quand vous êtes dans la minorité et que vous avez l'impression de ne pas être entendu, très vite vous considérez ça comme du mépris. Jean-Marc Chippot, ces manifestations ont duré tout l'été. La rentrée se profile. Vous allez en faire quoi de cette mobilisation, très concrètement ? J'entendais Florian Philippot tout à l'heure qui disait que la rentrée serait titanesque. Oui, enfin, je me méfie de tout écart de langage. Moi, j'invite le gouvernement vraiment à faire marche arrière sur ces mesures. Le président de la République voulait un surplus de vaccination. Il l'a. Voilà, ça suffit. Maintenant, on peut peut-être arrêter les frères. On a un taux de reproduction du virus qui est en chute. Il est probablement passé en dessous de 1 aujourd'hui. Il faut renouer le dialogue entre les Français. C'est fondamental. Si ça continue comme ça, je vous garantis qu'il n'y a pas de happy end à cette situation-là. Vous allez avoir des situations de plus en plus conflictuelles. Effectivement, à la rentrée, les antagonismes vont encore s'accentuer. Et je suis désolé, lorsqu'on est président de la République, on a l'obligation, le devoir de rassembler des Français. Lui, il passe son temps à les diviser. Et les personnes qu'il méprise, effectivement, je reprends ce terme, les personnes qu'il méprise et qu'il veut soumettre par la contrainte ne se laisseront pas faire. Je voudrais juste revenir sur les termes parfois très violents qui sont employés dans les manifestations. Il y a des élus qui ont été menacés. Il y a des bâtiments qui ont été dégradés. Est-ce que parfois, dans le discours un peu excessif qu'on entend, est-ce que vous estimez que vous avez une part de responsabilité dans ce climat de tension actuellement ? Non, absolument pas. Moi, depuis, ça fait un peu plus d'un mois, je suis porte-parole de Debout la France et de Nicolas Dupont-Aignan. J'ai toujours appris au calme. Nicolas Dupont-Aignan a systématiquement appelé au calme. Nous avons systématiquement dénoncé tous les excès, quels qu'ils soient, a fortiori les menaces. La personne qui antagonise le pays, la personne qui hystérise le pays, c'est Emmanuel Macron. Merci d'avoir été avec nous ce soir.